Vous ne le savez peut-être pas, et si vous ne le savez toujours pas à la fin de cette chronique, c'est que vous vous êtes trompé de chaîne, mais vendredi prochain aura lieu la cérémonie des Césars, l'équivalent français des Oscars, inspirés des sets d'or pompés sur les BAFTA, qui avaient eux-mêmes plagié le Golden Vendée Globe sur ceux qui prendraient la mer au moment où je vous parle. Bref, tout ça pour vous dire, n'importe quoi déjà ! Mais surtout que la grande fête du cinéma sera l'occasion de récompenser cette fois encore, ou une fois seulement pour les moins chanceux, tous les Césariens et Césariennes de l'année écoulée. Canal Plus étant par essence le moteur du cinéma français, c'est sur le dos du rapide Vin Diesel que je me rendis au Théâtre du Châtelet, malgré la pluie battante qui battait, la nuit tombante qui tombait, et ma permanente qui n'ontait, vous demanderez à votre coiffeur ce que ça veut dire. Une fois sur le tapis rouge, j'attendis de voir débarquer l'élite du 7e art, mais après 5 heures à courgetter, c'est comme poireauter mais avec une courgette, j'en avais tellement 7e art que je rebaptisais ma chronique « Retour vers l'intérieur ». Comme Laurent veille au bon déroulement de la soirée, n'y voyait aucun jeu de mots, ce n'est pas mon genre, Laurent m'invita à le rejoindre dans le carré VP, c'est un carré où il n'y a vraiment personne, et m'informa qu'il me fallait s'être patient avant que je puisse assez espérer rencontrer quelqu'un que je connasse. Nous poursuivâmes cette discussion pleine de conjugaisons compliquées, en échangeant quelques tuyaux sur la soirée, tout en fumant une cloclope avec no smoking de circonstances. Laurent m'a appris alors que Gérard serait parmi nous, car déjà Depardieu aura Spoutine, et que du coup, Philippe aurait tort de un ouvrir, fera l'impasse sur la soirée. Tout comme Barthélémy, qui sera à Maurice, Richard, dans le Béry, ou encore Polanski, à la montagne. Alors une fois qu'on avait fait le tour de la question, on revint au point de départ de la réponse, et du coup j'attendais encore, puis j'attendis, puis j'attendus. Après avoir conjugué toutes les attentes, à ma grande surprise, je viens entrer le grand Jacques Cotillard, dont la carrière n'aurait pas rendu à Mère Michel. En l'apercevant, de battre mon cœur s'est arrêté, et comme en même temps de me porter, mes jambes ont oublié, ben de tout son long ma gueule s'est vautrée, et du coup, sans me voir, il est passé. Heureusement, Marion Cotillard, ou Marie Cotignon pour les intimes, vint m'aider à me relever en me disant que je faisais super bien le mort. Elle qui s'entraîne chaque jour en regardant Guillaume Canet. Guillaume qui vint également prêter main forte, car il n'a pas l'habitude de laisser les grands durs tomber, et encore moins les petits mouchoirs. Huit fois debout, je vis passer Omar. Me revint alors à l'esprit la demande de ma mère. « Ramène-moi un autographe d'Omar Saï ! » « Si, maman, si ! » J'aperçus encore Woody vers qui je courus à perdre haleine. Je croisais encore Daniel Auteuil et repensais avec émotion à badon des sources. Réajustant mon nœud pape, en prévision de la semaine sainte, je choisis de quitter les feux de la rampe pour aller me réchauffer sous les lumières de la ville. Sur le chemin du retour, j'entendis quelques notes. Le président de Jamais s'était mis à jouer du piano de bouse. La fête pouvait commencer et Antoine ouvrir le festival de Cônes.